FITV présente Regardez, nous allons voir un cheval et son driver passer. Le numéro 8, on appelle ça un charbonnier. On dirait bien que c'était une femme, c'est difficile à voir derrière le noir comme ça. Alors on est à l'hippodrome de Vincennes où on parie sur des courses de chevaux et on va essayer de voir s'il y a beaucoup de femmes, si les gens sont superstitieux. Qui sont ces joueurs ? Ouh là ! Vous savez comment on me surnomme mes parents ? Non. Chat noir. Non. Une patte de lapin porte bonheur car le petit chat est mort. Ah d'accord. Les pattes de lapin repoussent. Ah d'accord. Ou c'est plus facile à couper qu'une patte au cheval. Ah d'accord. Je savais pas tout ça. Je savais pas tout ça. Ah d'accord. Vous connaissez les critères diagnostiques de l'addiction au jeu ? Critères quasi médicaux ? C'est pas une idée. Le joueur ment à sa famille. Le nombre de personnes qui ont un problème de jeu compulsif jouent dans le but de fuir une émotion douloureuse. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, le joueur ? Il commet des actes illégaux tels que falsification, fraude, vol ou déterminement d'argent pour financer la pratique du jeu. Non. Pas du tout. Dernière question. La plus facile. C'est hyper simple, surtout si vous avez bossé 26 ans dans le cheval. A quelle vitesse un cheval doit-il courir pour tuer un homme de couleur sur la piste ? Pourquoi il aurait tué un homme de couleur ? A quelle vitesse ? Un homme, ça court pour vite déjà ? Donc un cheval ? Si il court à 20 km heure, ça va aller. Ça suffit ? Largement. Largement. Il a gagné une assiette. C'est ce que vous avez gagné ? Tout ça pour une assiette ? Comment ? Tout ça pour une assiette ? Et comment vous faites, si vous avez des invités ? Et comment vous faites si vous avez des invités ?